et bien bonjour les amis c'est marsudis le troyen et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc le vidéo s'appelle retour un an en arrière tout simplement pourquoi boum nous sommes de retour sur farming simulator 2015 qui a cartonné il y a un an parce que oui il y a eu farming 2017 de sortie entre temps je tiens à préciser que je suis sur ps4 parce que mon pc c'est impossible il peut pas le faire tourner donc je suis toujours sur ps4 il n'y a pas de problème aussi bien pour farming 15 il n'y a pas de souci donc on repasse un an en arrière grâce à ce fameux jeu que tout le monde a connu en 2015 2016 si je m'abuse oui c'est 2016 qu'il est sorti ou 2015 enfin bref je me rappelle plus trop et du coup j'ai décidé de ressortir cette bonne vieuse épisode sur la map journal parce que du coup depuis la sortie de fs17 plus personne fait vidéo sur fs15 et je me dis moi je peux faire une vidéo là dessus même si le jeu il tape d'or un an je m'en fous à l'époque on était bien content de jouer dessus je vous rappelle que ferme une 15 ils ont quand même pas mal amélioré niveau un rapport à ferme une des 11 et ferme de 13 fs15 il l'avait quand même amélioré donc j'ai dit allez hop on va repartir un an en arrière et du coup nous voilà sur fs15 avec tous les objets originales oui parce que c'est de l'eau qu'on se remarque entre nous que fs15 nous ont foutu une sacrée banane à rapport à fs17 tout simplement pourquoi sur fs17 ps4 vous avez le fameux menu de démarrage du jeu où c'est qu'on peut choisir notre carrière et tout et dans ce menu on peut voir le l'optime le petit site mode donc on clique dessus on a tous les modes tout simplement sur fs17 j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs pour les installer les modes sur fs17 et je lance ferme une 15 ben merde il n'y a pas le truc de mode donc du coup on se prend une belle banane parce qu'on n'a pas de mode sur fs15 ps4 mais on a des modes sur fs17 donc disons que oui 2015 on va dire deux ans après ils ont quand même inventé les modes sur la ps4 c'est plutôt pas mal donc maintenant est ce qu'ils vont continuer à nous laisser les modes parce que vous savez très bien que je pense d'ici 2018 on aura le fameux ferming 19 1 voire 2009 on n'en sait pas plus mais entre 2018 ou 2019 je pense que y aura le fameux ferming 19 donc vous n'invitez pas pareil celui-là je vous le ferai il n'y a pas de souci mais là pour l'instant je vais varier entre fs17 et fs15 sur ma chaîne c'est pareil les amis je vous ai posé une question en vidéo donc ma vidéo a été publiée aujourd'hui si ça volait le coup pour vous que je garde ma deuxième chaîne ou pas et du coup je pense que parce que je pense supprimer ma chaîne gaming ça sert à rien pourquoi parce que j'ai remarqué dans ma bannière aujourd'hui sur marsudis le froyant donc la chaîne officielle que je vais vous poster cette vidéo j'ai marqué j'avais demandé à te design tout le moins de marquer chaîne simulation et gaming et multi gaming donc du coup je me dis j'ai créé une chaîne gaming pour rien parce que vu que la chaîne officielle fait dans la simulation et dans les jeux gaming donc je peux très bien poster mes jeux de ps4 sur ma chaîne officielle donc du coup les amis vu qu'il ya que neuf abonnés sur l'autre chaîne sur la chaîne multi gaming je compte la supprimer tout simplement je préfère vous le dire je compte carrément la supprimer définitivement j'ai pas me faire chier avec une chaîne multi gaming vu qu'il ya que neuf abonnés pour rien quoi j'ai pas m'amuser à poster du black ops si personne ne va voir du coup je me suis dit autant que je vous poste mes vidéos black ops je cal off quand même je vais vous les poster quand même mais sur ma chaîne officielle que de les poster sur la chaîne gaming qui a que neuf abonnés donc voilà pour moi ma décision est prise les amis dites moi ce que vous en pensez quand même on sait jamais mais pour moi la décision est prise ma chaîne multi gaming à partir de demain elle sera supprimée marsudis gaming n'existera plus il y aura toujours marsudis citoyen mais plus la chaîne gaming c'est terminé c'est pour ça je préfère vous prenez que c'est un jour vous tapez marsudis citoyen que vous inquiétez pas si vous voyez plus la fameuse chaîne marsudis citoyen gaming c'est tout à fait normal si vous la voyez plus c'est qu'elle n'existe plus comme ça vous êtes au courant donc repassons au jeu franchement le jeu qui a pas changé tout meilleur c'est toujours le même que vous le prenez sur pc vous le prenez sur ps4 c'est exactement le même bien sûr à part pour ceux qui ont des pc pourri pourri entre guillemets des pc bad game mais qui arrive quand même à le faire tourner moi j'ai un pc de bad game il le fait pas tourner j'ai installé un jour dessus je vais supprimer c'était pas possible il faisait pas tourner du tout donc du coup j'ai pas cherché à faire plus longtemps le test et puis voilà du coup c'est pour ça je filme mes jeux ps4 donc c'est pareil pour vous mettre les jeux ps4 en ligne donc sur ma ps4 je vous allez me demander sûrement comment que je fais alors c'est pas compliqué vu que j'ai pas d'affaires médias pour le moment vous savez que sur ps4 on peut tout simplement créer des vidéos donc des captures des clips vidéo donc ce que j'ai fait moi tout simplement j'ai été dans les paramètres pour aider ces paramètres suffit de cliquer sur la petite semaine char c'est la petite char qui s'occupe de goutou ça vous fait votre vie tout simplement moi je me suis occupé de faire ça donc du coup j'ai été dans les paramètres de voilà vous voyez c'est marqué vous cliquez sur char vous restez appuyé dessus vous avez clip vidéo capture d'écran il est maré le jeu en partage sauvegarder la capture d'écran donc ce que je fais la plupart du temps paramètres de partage et de diffusion ça c'est les paramètres de partage et de diffusion donc moi ce que j'ai fait j'ai mes durées du clip 60 minutes en sachant que mes vidéos la plupart du temps seront plus de 30 minutes c'est pour ça que je me suis permis de mettre 60 minutes si je veux je redescends à 30 minutes mais si je dépasse admettons que ma vidéo se fait 35 minutes j'ai 5 minutes dans le cul donc du coup je pousse sur 60 minutes je suis tranquille après les types de commandes de la touche char vous voyez c'est bien la touche char que je vous ai dit qu'on reste appuyé j'ai pas touché ça du coup après une fois que ça c'est fait vous lancez votre jeu et après une fois que vous avez lancé le jeu vous jouez comme moi je fais vous jouez une fois que vous avez joué vous restez appuyé sur la touche char comme moi je fais vous restez appuyé dessus et vous faites une sauvegarde de capture sauvegarde de capture d'écran non c'est sauvegarde de capture vidéo mais là moi je ne peux pas le faire vu que je suis pas sur mon jeu et je suis pas en vidéo mais d'habitude ça vous met ça c'est carré pour sauvegarder donc moi ce que je fais je fais ma vidéo ça veut dire que je tourne comme là c'est fait sur ps4 je tourne dit que je vois qu'admettons comme là vous allez voir ce qui va se passer dit que je vois admettons comme sur farming 17 par exemple vous voyez dit que j'ai fini mon champ que je commence à ranger mes véhicules je dis je dis toujours la phrase de fin comme ça après moi je fais star comme ça je peux sauvegarder ma partie et en même temps sauvegarder mon clip vidéo comme ça je suis pas emmerdé oui eh ben là c'est qui s'est fait j'ai fait exactement pareil pour cette vidéo j'ai pris exactement le même principe j'ai pas changé le principe comme ça je suis tranquille avec ce truc là tout simplement et donc après vous allez me dire ouais mais merci comment tu fais pour la claquer quand même sur youtube alors là c'est pareil c'est pas compliqué tout simplement on a la clé usb ça existe hein vous prenez une clé usb selon les giga que vous voulez hein n'importe quoi et puis celle-là vous la gardez pas pour vos vidéos ou le ps4 tout simplement donc ça veut dire que vous achetez une clé usb en magasin je sais pas moi leclerc carrefour confond les tartilles les clash express et si cash on s'en fou que c'est que vous allez l'acheter vous la payer admettons moi je l'ai payé je sais plus combien je crois huit et quelques je crois enfin bref vous l'achetez et comme ça une fois que vous faites vos clips vidéos sur la ps4 vous pouvez choper vos gameplay les faire transférer de la ps4 à la clé usb et moi c'est ce que je fais à l'heure actuelle et après tout simplement comment que je fais aussi pour mettre ma voix bah c'est tout simplement je vous ai expliqué je fais mon montage vidéo sur camstation comme là vous voyez je fais mon montage comme pendant le montage ma vidéo à tourne je lance le record d'une vireur le voie narration de camstation ça veut dire que je parle tout simplement en même temps de regarder ma vidéo comme ça ma voix est sur la vidéo et mon gameplay aussi apparaît très bien donc toi je vais moi sonner le chant tranquillement donc oui bien sûr mes gameplay mes amis ils sont tournés avant ma voix tout simplement ma voix arrive qu'après sur la vidéo après c'est moi qui gère vous voyez c'est moi qui positionne ma voix et tout ça après bien sûr pendant le montage donc c'est sûr que ça fait deux fois le montage à fait parce que la première fois le montage c'est mon intro ma vidéo et mon intro de fin de vidéo et la deuxième fois je reforce mon montage pourquoi pour intégrer mon voix tout simplement et pour voir au niveau des couleurs aussi donc là par exemple je vois que les couleurs sont très bien je ne vais pas toucher aux couleurs si je vois que les couleurs sont mal je touche aux couleurs tout simplement par exemple des fois sur mes webcams les couleurs elles sont potentes alors j'essaie de trifouiller pour qu'on puisse croire que c'est une logitech alors que c'est ma vulgaire webcam de mon pc portable tout simplement oui parce que mes amis vu que j'ai plus mon pc pour l'instant la logitech et toute la webcam que j'avais avant ma fameuse logitech webcam que j'avais avant c'est mes frères qui l'ont du coup un luxe et le compte pc et pour voir parce qu'ils ont un ordi aussi maintenant donc du coup je leur ai mis tout simplement tout simplement donc là c'est pareil je fais le détourage du champ pour ceux qui me connaissent vous inquiétez pas de allumer une clope c'est tout à fait normal donc là vous voyez on est déjà à 11 minutes de vidéo je le sais parce que vu que je vous ai dit je fais mon montage en même temps que parler donc du coup je le sais et en plus ce qu'il y a de bien les amis c'est que moi pendant que je fais le montage voyez tout à l'heure par exemple j'ai remarqué mon son de jeu était trop fort j'ai baissé un petit peu au niveau du son du jeu sur mon gameplay et je l'ai baissé parce qu'avec Cam Stazio il y a le petit bouton qui s'appelle audio on clique dessus et on peut régler nos sons voyez et bien là c'est ce que je viens de faire comme ça j'ai baissé un peu l'avance de mon gameplay comme ça vous pourrez entendre ma voix plus facilement à la bonne vieille il semble pour qui c'est qui s'en rappelle de celle là même la map je suis sûr que certains parmi vous vont s'en souvenir longtemps de cette map parce qu'on a quand même passé un an ou deux dessus donc bon à part quand il y avait des modes alors là donc dit que les modes sont sortis sur un festance c'était fini direct on a on a pris quoi la belgique pro-vonde hein tous ceux sont rappelleront je pense à la belgique pro-vonde sur farming 15 à la sortie celle-là d'ailleurs j'avais fait un tuto à l'époque dessus donc oui c'est pareil les amis je sais que certains d'entre vous sont pas prévenus que mes vidéos débarquent parce qu'il ya des bugs youtube donc vous inquiétez pas il ya des bugs sur youtube à chaque fois qu'on poste une vidéo les abonnés sont prévenus peut-être une semaine après donc du coup vous n'êtes pas au courant tout de suite que j'ai posté une vidéo du coup il ya des petits bugs youtube ça arrive je pense que même certains d'entre vous sont sûrement en vacances d'ailleurs bonnes vacances à tous je sais qu'on est le 21 juillet je m'y prends un peu en retard mais quand même jusqu'à septembre vous avez le temps de profiter des vacances d'ailleurs je vais vous poser une petite question comme ça entre nous les amis franchement entre nous pour ceux qui seraient encore en cours parce que je pense pas que tous mes abonnés sont encore à l'école mais pour ceux qui iraient encore en cours vous préférez quoi les cours ou les vacances allez hop dites moi ça en commentaire ça va faire un petit truc un petit truc assez simple pour que je voie un peu qui est pour l'école et qui est contre en fait moi perso l'école j'aimais pas trop hein je le dis tout petit moi l'école c'était juste un passe ton la plupart du temps je changeais d'école comme de chemise hein donc euh en fait euh j'ai fait en un an je crois que je me suis retrouvé euh dans quatre écoles différentes quoi j'étais le genre de gars qui foutait le bordel en cours en fait si vous voulez donc euh voilà tout simplement donc c'est vrai que moi l'école non c'était pas trop mon truc par contre qu'on me disait juillet ou c'est les vacances alors là c'était le bonheur pour moi de moi tranquille de père ah là là c'était la classe là ah j'étais plus content en vacances qu'à l'école les amis parce que vous imaginez on est quand même assis sur des putains de chaises qui font mal au cul au bout d'un moment c'est bon pour dire surtout quand on a deux quatre heures deux heures d'intervalle je pense qu'il y en a qui connaissent ça donc je peux vous dire que quand on nous dit que c'est des vacances on est bien bon on va vous dire que quand on nous dit que c'est des vacances on est bien bon même pendant les pauses là les pauses de cinq dix minutes là pendant qu'on est dans la cour on est bien content de les avoir ce jour parce que quand on est toute la journée assis en tout cas dites moi à vous en commentaire ce que vous préférez moi maintenant je l'ai dit pour moi ça peut être 100 euros ça peut être 100 euros ah moi le lundi matin quand je partais en course c'était quand même pas la peine j'arrivais là-bas j'étais encore moitié la gueule dans le cirage quoi c'est parce que je vous explique moi j'étais parti en semaine du coup avec toute l'économie que je faisais à l'école ils ont eu marre et du coup je partais à la semaine je ne rentrais que le vendredi soir tout le monde connaît ça s'appelle l'internaut tout le monde connaît pas tout le monde parce que tout le monde sait pour trouver un internaut je pense que certains d'entre vous connaissent si vous connaissez pas tant mieux pour vous ah la fameuse Sampo franchement elle tourne bien je crois que c'est peut-être même l'une des moissonneuses préférées sur Farbun 15 à l'époque après quand on a connu les modes c'est sûr qu'on a claqué les classes, John Deere, toutes les moissonneuses qu'on pouvait par contre c'est vrai que FS15 à l'époque n'avait pas les licences d'autres acteurs officiels que FS17 ils ont eu enfin les licences FENT et tout donc c'est un peu mieux franchement non c'est franchement plus mieux créé franchement non non pas encore chérie pas grave vous me levez t'inquiète désolé c'est ma petite femme qui me parlait au moment donc oui bien sûr comme je vous ai expliqué les amis sur FS17 c'est bien parce qu'au moment ils ont eu les licences vous avez vu ils ont claqué les moissonneuses 15 des tracteurs FENT les new yolandes on les avait déjà je crois sur FS15 mais euh... on les avait déjà sur FS15 les new yolandes ils ont claqué en mode sur PS4 tout du moins je sais pas si je pense que sur PC ça doit être pareil ils nous ont claqué des nouvelles presse à balle j'ai remarqué ça dans les modes euh... je pense que d'origine ils en ont mis une aussi euh... d'origine du jeu donc voilà en tout cas la somme pose c'est vrai que c'est des des heures et des heures que j'ai passé avec à part quand après les modes ils ont sorti mais au début quand il y avait pas de mode je pense que tout le monde entre nous contestait le FS15 je pense qu'il passait plus de temps dans ce moisseau euh... que les autres vous vous rappelez de ce petit tracteur là avec la benne derrière c'était trop bien donc oui pour moi euh... c'est quand même l'âge des jeux qui a été euh... pas mal géré quand même pour 2015 donc du coup je me suis dit hop on va refaire un essai dessus quand même et c'est de là qu'on voit des différences quoi parce que regardez sur FS17 quand on remplit que l'avant ça remplit qu'à l'avant là vous vous rappelez sur FS15 ça remplissait quand même toute la benne donc du coup le truc il y était ce que vous voulez mais il était pas bien géré encore pareil au niveau des... de... pour faire les balleaux de paille franchement c'est pas... c'était pas ça quoi sur FS17 ils ont quand même amélioré ça maintenant ça veut dire qu'on a des belles lignes pour nos balleaux c'est le Sampo je m'en rappelle c'était la belle... belle moissonneuse ça donc c'est pareil hein j'ai carrément le goal d'édition ça veut dire que j'ai la map Sosnofka aussi dessus j'ai... tout ce qui fait partie du goal d'édition et... ouais franchement je dis allez hop du coup pour ma chaîne les amis on va varier entre les deux on va varier entre du FS17 et du FS15 il y aura pas de soucis là dessus ça sera carrément varié et vous allez voir qu'on va bien passer des bons moments ça veut dire qu'il y aura deux carrières suivies la carrière suivie FS15 et la carrière suivie FS17 comme ça on sera pas emmerdés je sais que certains d'entre vous ont déjà vu des vidéos dessus moi j'en ai fait aussi sur le pc quand j'avais encore mon bon pc à 1000€ mais euh... je... non je décide de reprendre vu qu'il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont carrément mis de côté vu que maintenant FS17 c'est vrai qu'il a quand même cartonné à 500€ moi je me dis allez hop vu qu'il nous laissait de côté moi je vais le prendre je vais le reprendre en vidéo en arrière et puis bah ça on va voir si ça marche ça marche si ça marche pas j'arrêterai et je continuerai sur FS10 il y a pas de soucis là dessus mais je trouve ça assez sympa quoi parce qu'au moins on se dit bon sur FS17 c'est vrai il y a les modes et tout c'est plutôt cool euh... sur FS15 il y a pas les modes donc c'est un peu dommage mais au moins on se dit on trouve nos bons vieux véhicules d'époque euh... avec tout ce qu'on a commencé genre la map Jornone c'est la première map qui a été prise en 2 euh... sur le jeu donc c'est obligé on l'a tous essayé au moins une fois dans nos vies c'est pas euh... puis après bah dit qu'il y a eu des modes alors là c'était bah dit sa mère Jornone et on prend Belgique Pauvre Monde ou des autres maps parce qu'il y a eu Belgique Pauvre Monde il y a eu la Gros Nord il y a eu pas mal de maps qui ont sorti comme d'autres euh... c'est obligé que tout le monde a utilisé des maps par contre c'est vrai qu'ils devaient sortir la haie des mutons sur FS15 ils ne l'ont jamais fait alors est-ce qu'ils vont la faire sur FS17 ça c'est une bonne question je sais qu'il y a déjà la map Belgique Pauvre Monde sur les certains qui vont revenir sur FS17 parce que j'ai vu quelques vidéos et tout ça après je sais pas si c'est eux qui l'ont créé ou si vraiment elle va sortir euh... vraiment en version mode mais pour moi je pense qu'ils vont la sortir en mode hein... c'est obligé tous les ans la Belgique Pauvre Monde elle a apparu vous vous rappelez Belgique Pauvre Monde elle était sortie sur FS13 après elle est sortie sur le 15 donc obligatoirement qu'ils vont la foutre sur le Fermin 17 obligé s'ils font pas ça c'est bien un problème surtout que c'est l'une des meilleures maps qui est le plus téléchargée alors après moi il y a une question qui me travaille vu que sur PC il y a tous les modes est-ce que Cote Belgique Profonde sortira en mode sur PC est-ce qu'elle sortira aussi en mode sur la PS4 ? là c'est la question que je me pose je pense pour moi que oui je pense qu'ils vont quand même nous l'intégrer sur PS4 je suis pas sûr de moi de ce que je vous dis mais je pense après à voir si après ils nous la sort franchement ça se rend merveilleux comme ça moi je pourrais faire des vidéos de ma PS4 avec Belgique Profonde ça se rend plutôt pas mal donc rappelez-vous sur FS15 on a eu la version 2.0 et la version 2.5 est-ce qu'à votre avis ils vont faire une version 2.0 et 2.5 pareil sur FS17 ou est-ce qu'ils vont faire une version 3.0 ? ah là c'est pareil c'est la question que je me pose donc là on va aller ranger le tracteur les amis parce que on est bientôt à la fin de la vidéo donc on va aller ranger ça tranquillement alors on va mettre le tracteur dans le hangar regardez ah franchement par contre c'est vrai que il est largement plus fluide sur PS4 fermé je vois même le FS17 franchement il tourne d'enfer sur PS4 donc on va arriver à la fin de notre vidéo les amis donc regardez on va aller chercher la Sampo parce que je vais la garder dans le hangar aussi la Sampo voilà je vais le faire je vais le faire la première Sampo donc les touches ça s'oublie pas moi ça les touches même si je n'ai jamais joué à la manette PS4 sur mon PC je peux vous dire que les touches je les connais par cœur donc voilà on va regarder la petite Sampo dans ce hangar là et on va arriver à notre fin de vidéo on la met comme ça pourquoi je mets ma moissonneuse comme ça les amis tout simplement parce que je sais qu'après il y a peut-être des autres véhicules qui se baladent donc du coup on va la mettre là comme ça je pourrais regarder mon autre tracteur avec mon semoire et mon autre tracteur avec mon culqui bon là je ne l'ai pas fait pourquoi ? voilà donc voilà les amis pour moi c'est la fin de la vidéo lâche un petit like et un petit commentaire si ça t'a plu moi je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes ciao c'est parti